Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Chiang Mai. Alors ce matin je suis partie de Chiang Mai avec un Sancteo. Un Sancteo c'est un taxi collectif pour me rendre dans le village de Mong. Et pour la visite d'un des plus beaux temples de Thaïlande, Doi Suthep. Je vous propose de me suivre pour cette aventure. C'est parti ! Alors pour prendre un taxi collectif pour aller à Doi Suthep, vous pouvez le prendre depuis Chiang Puak Gate, qui est ici. Simplement vous traversez et c'est en face à la hauteur du 7-Eleven. Alors j'ai pris un Sancteo au départ de Chiang Mai, ça coûte 60 baht si vous prenez un taxi collectif pour monter jusqu'à Doi Suthep. Et ensuite encore 120 baht pour monter jusqu'au village de Mong, c'est-à-dire 180 baht au total. Ça c'est que si vous prenez un taxi collectif, il demande un minimum de 10 personnes. Le problème est qu'actuellement il n'y a pas de tourisme à Chiang Mai ou vraiment très peu, du coup il n'y a pas d'autres personnes. Vous pouvez attendre pendant des heures, il n'y aura jamais 10 personnes pour partager le taxi avec vous. La solution a été pour moi de privatiser le taxi Doi Suthep et Mong Village pour 600 baht à des retours. Ça prend environ 50 minutes pour monter jusqu'au deuxième village de Mong. En discutant avec un commerçant, il m'a suggéré de m'avancer par là. Alors ce que je vois dans les médias, c'est un dédale de petits commerces. Plus ou moins ouvert ou fermé suivant les endroits. Ça va les gars ? Avec des personnes qui poursuivent l'activité artisanale. Visiblement, elles fabriquent des sacs. Ça coûte 50 baht. Et bien sûr, acheter des petites choses comme ça, ça permet de soutenir l'économie locale. Ce sont des coloris vraiment très gais. Kwon Soan, c'est le jardinier. Il est en train d'entretenir ce joli jardin en terrasse, mais en calade. Dans le midi, on parle de calade. Doi Pui Chiang Mai. C'est le nom que je vois affiché ici. Avec une vue vraiment superbe. Voilà la jolie vue panoramique que propose ce point de vue. Je suis sur la partie haute du village de Mong. De plantes d'ornements colorées et vives. Et un peu partout dans le village, on nous propose des dégustations. C'est du vin de fraises. Effectivement, Chiang Mai est très connu pour sa production de fraises. Strawberry. Et ils en font du vin. Également, des petits desserts sucrés. Des fraises séchées, après ce que je vois. Alors ici, on nous propose une dégustation de café. Mong, Doi Pui, Family Coffee. Des cookies maison. T'as une, t'as une. Un animal. Ah oui, en fait, il me faisait remarquer que ça représentait les personnes locales. Je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Les habitants de Mong. Bye, ka. Bye. Bye, ka. Sao a de ka. Sao a de ka. Je vous recommande de monter, voir ce petit jardin en espalier. Et pour apprécier la vue, c'est aussi le bon endroit. Visiblement, très peu de personnes qui font l'effort de monter jusqu'ici. Sao a de ka. 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 Oh, chao a de ka. Sao a de ka. Sao a de ka. Sao a de ka. Bye, bye. Aujourd'hui, je dirais que c'est devenu un village touristique qui attend les clients. Comme quoi il faut toujours lire les panneaux d'information touristique parce que j'apprends à travers ce petit encart que le village de Mons où je me trouve aujourd'hui, Doipui Village, que ce village accueillait une communauté qui cultivait l'Opium. Et en 1963, sa majesté le roi Ramaneuf a décidé d'importer une nouvelle culture de litchi. Et depuis, les villageois ont réduit leur culture d'Opium en les remplaçant par la culture des fruits. Voilà donc quelques vues du petit village de Mong. Il faut environ 18 minutes entre Mong et Doi Soutep où je viens d'arriver. Voici l'environnement. Doi Soutep est un des principaux temples du nord de la Thaïlande. Le temple commence par un nombre important de marches. 300 marches en 1557 ont été ajoutées pour rejoindre le niveau inférieur. Le portail est flanqué de deux énormes sculptures avec un énorme jacquier. Les pommes de jacques qui sont ici. Un statue d'éléphant royaux. Et que ce temple est un lieu de pèlerinage important pendant les vacances bouddhistes. Beaucoup de dorures et un lieu qui semble vraiment apaisant. Alors c'est vraiment un haut lieu de la culture bouddhiste et de pèlerinage. J'ai vu pas mal de vidéos et de reportages sur ce temple. C'est assez rare de le voir avec aussi peu de monde en fait. Plein d'oeil à mon amie Floriane. S'approcher, de frapper trois coups et de faire un vœu à chaque cloche. Donc je vais en faire pour moi, pour ma fille et puis un vœu spécial pour tous mes abonnés. Merci à vous de me suivre. Le sixième roi de la dynastie Mangray aurait construit cette pagode en 1919. Une pagode dorée, vraiment magnifique. Des bouddhs à coucher, des bouddhs à debout. Les différentes peintures de ce lieu représentent les différentes scènes de la vie de Bouddha. ... ... ... ... C'est un magnifique centre, vraiment doré, majestueux. C'est un peu plus sur le Bouddha du Samedi. Il va falloir que ces gens font une procession visiblement autour du Bouddha. C'est un peu plus sur le Bouddha. C'est un peu plus sur le Bouddha. Ils font le tour de cette pagode. Ici, vous pouvez laisser votre empreinte et mentionner votre passage. Et là, on arrive sur la vue au-dessus du Chiang Mai. On voit régulièrement des éléphants dans les temples en Thaïlande. Par contre, ce genre d'animal, c'est vraiment une visite que je vous recommande. Parce que c'est un des sites majeurs du bouddhisme pour la partie nord de la Thaïlande. Et parce que c'est un temple vraiment magnifique. Il y a pas mal de lieux comme celui-ci où vous pouvez vous isoler pour méditer, vous reposer, profiter de l'ambiance de ce temple. Alors, comme je le disais, il faut compter environ 35 minutes pour monter, une vingtaine de minutes pour redescendre de village de Mong jusqu'à Doi Soutep. Mong, vous pouvez rester environ 40 minutes, 50 minutes et environ une heure également pour visiter ce joli temple de Doi Soutep. Voici donc pour la visite virtuelle du temple Doi Soutep. Si vous avez aimé la visite d'aujourd'hui, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501